Bel été sur RCA. Bienvenue aux enquêteurs et aux pirates. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la Vendée et nous sommes à Avrier. Allez, c'est à deux pas d'ici. À deux pas d'ici, vous êtes présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession genre rouillet automobile. Nous retrouvons Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, quel est votre rôle au sein du parc Le Château des Aventuriers, un parc d'énigmes et d'histoires ? Alors moi, je m'occupe de la partie vente, de promotion, de faire connaître le Château des Aventuriers. Vous pouvez nous présenter le cadre autour du château ? Alors ici, vous êtes dans un château qui est très beau, même s'il a été construit en partie par son créateur au XVIe siècle, avec un domaine de 86 hectares, un jardin à la française et des parcs d'énigmes qui sont à la fois en extérieur sur les parcours, donc jardins et forêts, et en intérieur, dans le château en lui-même et une maison en clé qui est un escape game nouvelle génération. Cela veut dire que nous venons pour jouer aux enquêteurs, en famille ? Exactement. Ici, on apprend l'histoire en s'amusant, au travers d'énigmes, sur plusieurs thèmes. Donc le premier parcours est sur le thème des pirates. Il dure une heure et demie, et donc il s'appelle le Trésor des Pirates. Ce sont des énigmes, il y en a plus d'une vingtaine. Le deuxième parc, c'est sur la piste des Dinos, où là aussi, vous avez une vingtaine d'énigmes avec des jeux, de la musique, du son, de la vidéo, des choses très interactives, qui vous emmènent à la période des dinosaures, avec les dinosaures en eux-mêmes. L'écrit des dinosaures, c'est quelque chose de très apprécié par le public le plus jeune comme les plus grands. Le troisième thème, c'est un cuédo géant qui se fait dans les salles du château, qui est entièrement meublé. Le public investit avec son smartphone ou des tablettes le château pour résoudre le meurtre de meurtres fichus. Pour les plus grands, à partir de dix ans, il y a un escape game nouvelle génération qui se fait dans une des dépendances du château. Et là, c'est une maison hantée, donc ça fait un peu peur. Il vaut mieux être un peu grand pour pouvoir le faire. Mais c'est quelque chose aussi qui est très 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 apprécié. Le château de la Guignardière, c'est ça précisément. Exactement, c'est son vrai nom à l'origine, oui. Le château des aventuriers, les infos pratiques, votre site internet et les horaires d'ouverture pendant l'été ? On est ouvert tous les jours, de 10h à 20h. Le site internet, c'est lechâteaudesaventuriers.com, c'est facile à trouver. Je voulais rajouter aussi qu'on a deux très jolies animations qui sont le lundi et le vendredi, avec Kobay et Indien qui s'amusent et qui donnent le spectacle l'après-midi. Merci d'être passée dans A2PAD ici. Nous souhaitons un bel été au château des aventuriers. Céline, à bientôt sur RCA. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'ID5. Nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. À découvrir chez Volkswagen, à Trignac et au Sable d'Olonne. Concession Jean Rouillet Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada